Rosh Hashanah Vous allez le placer à côté de l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu. C'est-à-dire que Moshé Rabbeinu a dit qu'il vous prend le rouleau de Torah et le mettre à côté de l'arche. Dans l'arche, il y avait les tables de la loi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le mettre à côté de l'arche ? Il y a deux opinions dans le Talmud. Est-ce qu'il s'agit de mettre le Sefer Torah dans l'arche avec les tables de la loi ? Ou bien qu'il s'agit de faire une planche à côté de l'arche et que là-bas va se trouver le rouleau de Torah ? En tous les cas, quoi qu'il arrive, d'après toutes les opinions, nous avons dans le Saint des Saints l'arche dans laquelle il y a les tables de la loi. Mais dans le Saint des Saints, nous n'avons pas seulement les tables de la loi, mais aussi les rouleaux de Torah, le Sefer Torah. En autre mot, cela veut dire que dans le Saint des Saints, nous avons aussi bien les tables de la loi, c'est des lettres qui sont gravées dans la pierre, et aussi bien le Sefer Torah, le rouleau de Torah, donc des lettres qui sont écrites sur du parchemin. Alors le Rabbi nous dit, on peut comprendre le lien des lettres qui sont gravées avec le Saint des Saints, mais quel rapport entre les lettres qui sont écrites sur du parchemin avec le Saint des Saints ? Expliquons. Le lien entre les tables de la loi, donc c'est des lettres qui sont gravées avec le Saint des Saints, on le comprend parce que dans le Saint des Saints, il y avait le au-delà de l'espace qui était dans l'espace. C'est-à-dire, nos sages nous disent que le Makoma Aaron Eino Minamida, qu'il y avait un Aaron, il y avait un arche, une arche qui devait avoir une certaine mesure de coudée et demi, etc. Une coudée, donc c'est 48 centimètres. Donc c'est-à-dire qu'il y avait des mesures aussi bien sur la hauteur, sur la longueur, sur la largeur de l'arche. Ça prenait une certaine place, mais pourtant, ça ne prenait pas de place. C'est-à-dire que lorsqu'on mesurait la pièce du Saint des Saints, dans laquelle il y avait 20 coudées sur 20 coudées, même si on plaçait l'arche au milieu, il y avait toujours 20 coudées sur 20 coudées, bien que l'arche devrait prendre la place, il ne prenait pas de la place. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. On a ici, au-delà de l'espace, qui s'exprime dans l'espace. Et d'ailleurs, ce n'était pas seulement avec l'espace, c'est aussi avec le temps, parce que le temps et l'espace, les deux vont ensemble. Eh bien, de la même manière qu'il y avait au-delà de l'espace, dans l'espace, il y avait un âge qui prenait de l'espace, mais c'était au-delà de l'espace, il ne prenait pas d'espace. De la même manière aussi, on a du temps qui est au-delà du temps. Donc, qu'est-ce que représente le Saint des Saints ? Le temps et l'espace qui est au-delà du temps et de l'espace. Et nous pouvons comprendre le lien avec les lettres qui sont gravées, parce que les lettres qui sont gravées, eux aussi, c'est des lettres, ils ont une certaine mesure, une certaine forme, mais ils ne rajoutent strictement rien au table de la loi. De la même manière qu'il y a un arche, mais ils ne rajoutent pas de la place, ils ne prennent pas de place dans le Saint des Saints. De la même manière aussi, nous avons ici des lettres qui sont une certaine forme, une certaine chose, une certaine mesure, mais ils ne prennent pas de place dans la pierre. C'est gravé dans la pierre. D'ailleurs, c'est ça la différence entre les lettres qui sont écrites sur du parchemin et les lettres qui sont gravées. Lorsqu'il y a des lettres qui sont écrites sur le parchemin, ils ont leur propre existence. Ils ne sont pas une seule chose avec le parchemin, ils prennent leur propre place, leur propre existence. Ce sont des lettres qui sont sur le parchemin. Par contre, lorsqu'il y a des lettres qui sont gravées, ils font partie de la pierre elle-même et particulièrement la lettre même sophite et la lettre samer. Donc, ils sont entièrement ronds, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien pour les soutenir. C'est-à-dire que si on va faire, imaginons que ça, cet endroit-là, donc ça c'est un trou qui fait le samer. Eh bien, la pierre qui est au milieu, elle tenait, vu que c'était gravé d'un côté à l'autre dans les loukhotes. Donc, il y avait un morceau de pierre, parce que le vide que je suis en train de montrer ici avec mes doigts, ce vide-là, eh bien c'était de la pierre en vérité. Donc, ce n'était pas les doigts, ce que je suis en train de montrer ici. Ça, c'était du vide. Donc, ça tient en plein milieu, c'était tout à fait miraculeux. Donc, on peut comprendre, le rabbi nous dit, le lien entre les lettres qui sont gravées avec le Saint des Saints. Mais quel rapport entre les lettres écrites avec le Saint des Saints ? Pourquoi dans, il y avait un Sefer Torah, des lettres écrites dans le Saint des Saints ? Eh bien, le rabbi nous dit, la réponse est la suivante. Le but du Saint des Saints, c'est que le contenu, le contexte du Saint des Saints, c'est-à-dire, c'était quoi le contexte ? Qu'il y a du temps et de l'espace, qu'il y a au-delà du temps et de l'espace. Eh bien, ce niveau-là va éclairer aussi à l'extérieur du Saint des Saints. On va le retrouver aussi dans la cour des Kohanim, qui est un peu plus loin que le Saint des Saints. Même dans la cour d'Israël, la cour qui est appelée la cour des femmes. Même dans le monde du Temple, qui est encore plus loin. Même à l'extérieur du monde du Temple, jusqu'à que les mêmes nations du monde, dans l'endroit où ils se trouvent. Pas juste quand les nations du monde viennent dans le Temple. Dans l'endroit où ils se trouvent. Là-bas aussi, ils vont savoir que le temps et l'espace sont au-delà du temps et de l'espace. Et à tel point que comme le prophète dit, comme un chien va venir, que des étrangers vont se tenir et vont pêtre. Nos bétails vont s'occuper de nos matériels. Le rabbi va expliquer un peu plus cette notion-là dans la suite. Et le rabbi nous dit, vu que nous avons un niveau qui est très très haut, qui se trouve dans le Saint des Saints, et qui doit arriver dans l'existence ordinaire, dans le monde ordinaire, dans le monde dans lequel on ne voit pas que il y a des choses qui sont au-delà du temps et de l'espace. On ne voit pas que tout est gravé et rattaché avec Hachem. On voit qu'il y a une certaine existence là-bas. Mais là-bas aussi, on doit ramener dans ce monde matériel, ce niveau-là du Saint des Saints. C'est la raison pour laquelle il y avait besoin d'un intermédiaire qui se trouve dans le Saint des Saints même, qui va amener nos notions au-delà du temps, au-delà de l'espace, dans le temps et l'espace, l'amener dans le monde. Il y avait besoin donc justement des lettres qui sont écrites, des lettres qui ont leur propre existence, comme à l'image des choses dans le monde qui ont leur propre existence, qu'on ne voit pas, qui sont liées avec la divinité. Et donc cet intermédiaire qui est toujours dans un contexte de Torah, ces lettres qui sont écrites sur le parchemin, vrai, ils ont une certaine existence d'eux-mêmes, ils ne sont pas unis, une seule chose avec le parchemin. Mais le fait que c'est des lettres de Torah, c'est comme des lettres de Torah, et bien ça donne la force après qu'on va aller dans le monde, dans la matière ordinaire, dans laquelle il y a une existence, il y a de l'ego, etc. Là-bas aussi, amener cette lumière divine. Maintenant, le Ravi passe à nous expliquer cette idée-là que nous avons vue, de prendre ce qu'il y a dans le Saint des Saints et de l'amener dans la vie de tous les jours, dans le monde entier. C'est lié avec ce qui se passe à Rosh Hashanah et le reste de l'année. L'idée que le Rabbi va dire, c'est que nous avons le Rosh Hashanah, entre guillemets, le Saint des Saints, et nous avons après le reste de l'année, les moments ordinaires. Et on doit prendre ce qu'il y a dans Rosh Hashanah et l'amener dans la vie ordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans la Chassidoute, c'est expliquer que la particularité du travail, du service de Dieu à Rosh Hashanah par rapport au service de Dieu pendant toute l'année, c'est que toute l'année, notre manière de servir Dieu, c'est basé sur le Tav Adat, sur le rationnel à compréhension. Même lorsque quelqu'un a fait Bessir ou Tenef, et l'abnégation de soi pendant le jour ordinaire de l'année, c'est lié avec le Tav Adat, c'est lié un peu avec la compréhension, ce n'est pas toujours au-delà, au-delà de la compréhension. Le travail de Rosh Hashanah, c'est une annulation totale qui est au-delà de la compréhension. Mais il faut savoir que malgré que pendant toute l'année, on ne demande pas à quelqu'un d'être à ce niveau-là, d'une annulation totale au-delà de la compréhension, mais quand même, c'est nécessaire que pendant le reste de l'année, comme l'homme est avec son existence à lui, eh bien, il va y avoir le travail, comme on le demande, basé sur ce qui se passe à Rosh Hashanah, basé sur cette annulation qu'est Rosh Hashanah, basé sur cela, il va servir Dieu toute l'année. Vraie, il n'aura pas cette annulation qu'il avait le jour même de Rosh Hashanah, mais basé sur cet esprit-là, sur cette annulation, au-delà du rationnel à Rosh Hashanah, ça doit continuer dans cet esprit-là tout le reste de l'année, comme le Saint des Saints qui va dans les lettres qui sont écrites, qui va vers l'extérieur. Et ça, ça amène que aussi les Hamshachot, les flux divins, qui sont donnés à Rosh Hashanah, vont s'exprimer aussi, pas seulement juste dans le niveau de Rosh Hashanah, un niveau qui est très haut, mais ça va s'exprimer aussi dans la matérielle, dans la vie de tous les jours, dans tout ce qui est nécessaire. Ok, très bien. Le rabbin nous a donné aussi bien une explication sur la parachette de Vayel, que le Saint des Saints doit aller dans la vie ordinaire. Le rabbin nous a expliqué aussi que Rosh Hashanah doit aller aussi dans les jours ordinaires de l'année. Et que le spirituel de Rosh Hashanah va se concrétiser dans le matériel de toute l'année. Mais la question, il y a quand même une question, c'est comment j'arrive à ça ? Qu'est-ce que je dois faire pour réussir à ça ? Ok, c'est ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce que je dois faire pour que ça va se concrétiser ? Eh bien, la préparation à cela, c'est On lit avant Rosh Hashanah, Moshe Rabbeinu a dit au peuple juif, vous vous tenez tous aujourd'hui. Mais ce n'est pas par hasard qu'on lit ça juste avant Rosh Hashanah. On lit ça avant Rosh Hashanah parce que le mot qui veut dire aujourd'hui, le jour, c'est c'est le jour du grand jugement, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et on nous dit, la préparation pour Rosh Hashanah, c'est lorsqu'on se trouve tous tous ensemble, depuis Rachechem Shiftechem, depuis les chefs de tribu, jusqu'à Chotevetzecha, Veshov Memecha, jusqu'à Coupeur de Bois et les Puiseurs d'eau. Même un homme que c'est possible qu'il ait vraiment Rachechem Shiftechem, c'est un chef de tribu, il se rattache avec un juif d'une autre catégorie, catégorie qui est seulement Chotevetzecha, Chove Memecha, Coupeur de Bois, Puiseurs d'eau, il s'unit avec lui, de quelle manière, Kulchem tous ensemble, comme la Nourazakani, la Hadim Ke'echad, vraiment une union totale. Eh bien, lorsque le juif y fait ça, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de différence entre les Rachechem Shiftechem, le chef de tribu, et Chotevetzecha, Veshav Memecha, le Coupeur de Bois et les Puiseurs d'eau, eh bien, ça lui donne la force de ne pas faire de différence entre le travail de Rachechana, qui est la tête de l'année, avec le reste de l'année, qui est Chotevetzecha, Veshav Memecha, comme les Coupeurs de Bois et les Puiseurs d'eau. Et ça lui donne la force que même pendant le reste de l'année, il va avoir cette annulation, cette soumission que le Rachechana, elle va éclairer le reste de l'année. Et par cela, il fait donc que même la Hamshah, qui est là-haut, donc le flux du vin qui est là-haut, il va le ressentir même dans la matière. Et quand on dit même dans la matière, jusqu'à que Verao, 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 on a ramené tout à l'heure ce verset du prophète, qui dit que des étrangers vont être là et s'occuper de notre bétail. C'est quoi l'idée ici ? Lorsque le juif, il a fait cette annulation-là de Rachechana dans la partie étrangère qui était dans lui, dans le corps et l'âme animale, il a réussi à imprégner cette annulation à Hachem. Et il a réussi à la faire aussi dans d'autres Zars, d'autres étrangers qui sont dans d'autres Juifs. Et bien ça fait que, après même les Zarim, les étrangers littéralement, les vrais étrangers, et bien chez eux aussi, on va voir la qualité du Juif et Verao, ils vont s'occuper du bétail et de la matière du Juif. Et bien cela, on mérite que la Hamshah, le flux divin qui est venu à Rachechana va s'exprimer pendant toute l'année matériellement dans tout ce qui est nécessaire, dans du bien qui est concret, tangible, pour être écrit et scellé pour une bonne et douce année avec le peuple juif. Donc on a les forces, on a la capacité de prendre l'inspiration de Rachechana, l'amener toute l'année. Comment ? Par le fait qu'on s'unit avec les autres Juifs, qu'on ne fait pas de différence entre un Juif et un autre Juif. On met tout le monde au même niveau. Et bien par cela, le Rachechana aussi va être au même niveau, va se trouver aussi pendant le reste de l'année avec toutes les armes, charotes, toutes les hachpots, toutes les bénédictions que Dieu lui donne pour une bonne et douce année pour des enfants, la vie, la santé, la parnassa. Il est essentiel de tout, la venue de Mashiach, Now. Sous-titrage ST' 501